On va où ? Là-bas, fais gaffe à ta nana, on va où ? Là-bas, j'fume la frappe de meuda, on va où ? Là-bas, on est des gros hammas, yeah ! La 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 la, j'suis dans un Delft, me mets rapta, la 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 la, que tu t'me nique de là, la 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 la, et la choupette est blanche... Je vais pas faire le mec, c'est pas mon bateau, on l'a loué pour l'occasion, on fête la sortie de l'album Moonlight et voilà, tout va bien se passer. L'Algerino, dans ses albums, il y aura toujours des morceaux ensoleillés, sucrés comme tu dis, mais sur Moonlight, il y a le mot moon aussi, donc il y a des morceaux que je vais qualifier de lunaires et de mélancoliques, où il y a de l'émotion, où il y a de l'émotion, de la profondeur. Je me suis un peu transcendé sur cet album-là et comme je te disais tout à l'heure, je voulais montrer vraiment toutes les facettes de l'Algerino. Je suis bien, ouais, je suis bien avec moi-même, je suis bien avec ma musique, je suis bien dans ma vie, je m'amuse. Ça paraît prétentieux quand tu dis que je n'ai plus rien à prouver. Tu te fais plaisir ? Ouais, je me fais plaisir. La seule personne à qui j'ai prouvé, c'est moi-même. C'est-à-dire que quand je fais un album, le prochain album, il faut qu'il soit meilleur. Et pas forcément meilleur, il faut qu'il soit différent. Moi, je suis un challenger. Tu vois, quand je sors des albums, j'en suis content, mais je ne les écoute pas forcément tout le temps en boucle. Celui-là, je l'écoute en boucle et je n'arrête pas. Et je suis calé dans la galine, je pense à toi. Je suis sous la lune, je m'enfume, j'allume et plein phare. Elle me dit que je suis le plus beau, je veux la croire. Je veux ma guishtare et ma méfaire près de moi. L'Alger, moi, je l'ai connu déjà depuis… Je l'ai connu déjà musicalement parlant. C'est-à-dire que c'était beaucoup musical. L'Algerino à Marseille, c'était dur de passer à côté. Et je l'ai connu dans ses morceaux hardcore du début, que je kiffais, mais de ouf. On s'est vus il y a 8-9 ans dans un bar, on avait discuté et tout ça. Et bon, après, c'était 100+. Et on se voyait de temps en temps à Marseille. Il me donnait de la souffrance, comme moi, je lui ai montré mon soutien. Et voilà, depuis Bande Organisée, c'est encore plus, puisqu'on s'est retrouvé des journées en studio. On a bien discuté, on a bien parlé. Et maintenant, c'est devenu mon frangin. Ça se voit pas, tu as vu, via les réseaux sociaux et tout. On voit très rarement avec l'Alger, via les interviews, via les… Même les musiques, on n'a jamais fait 100 mois et l'Alger ensemble. Mais quand on se voit, il se passe quelque chose. With the bloody, c'est un mec de chez moi, tu vois. Tu es obligé. Il se passe un truc, tu vois, c'est un mec de chez moi. Et on se comprend, tu vois. Des fois, il y a du monde. Moi et lui, on va se regarder avec Espanoua, on va se comprendre. Truc de ouf. C'est bon et on menace pas, on promet, à jamais les premiers. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je bouge mes petits ch'tains dans la volade Plus blanc, plus latine, maintenant je n'en ai pas La 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 Tu dans un gang, moi, mes hables La 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 Que dit le nique de la 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 Et la choubette est blama Ce qu'on connaît, je pense, ça fait... Je ne saurais pas compter Sincèrement parce que je crois qu'on avait peut-être 12, 13 ans La première fois où On s'est vus, c'était lors d'une... Ce qu'on appelle, nous, à Marseille, des guinguettes C'est des fêtes de quartier J'ai vu un gars rentrer sur scène Qui m'a... Direct traumatisé Et très vite après, on a fait un morceau Il a une sacrée formule Frérot, il a plus de 2 milliards de vues Sur Youtube, quand même Le jeune homme Il n'y en a pas beaucoup, encore une fois Qui ont ses stats Il y a plus. Sous-titrage ST' 501